Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je pense qu'entre les deux équipes, on a quand même une vision très forte, très commune. On est des clubs qui sont dans nos ligues respectives avec une infrastructure stable, avec une vision très claire. Et si on travaille ensemble avec la manière qu'on envisage, en mutualisation de certains services où on peut travailler sur le même niveau, puisque ça ne sert à rien si un club est dans cet niveau et l'autre est très bas, chez nous c'est le cas. On peut bénéficier au long terme sur et hors le terrain de jeu. Et quand je dis hors le terrain de jeu, c'est surtout sur la partie des détections et des formations des jeunes. de vous aider à mettre en place un système de scouting pour tout le pays avec le directeur sportif, travailler main dans la main sur la détection et aussi sur l'accompagnement des joueurs. Puisqu'on peut avoir beaucoup de talent, mais si on ne l'accompagne pas dans la bonne forme, on perd le talent. Donc c'est très important d'avoir tout ce qui concerne la partie éducative, sociale et également hors du terrain de jeu. A part de ça, les aspects concernant surtout la promotion du club GSK aussi en Europe, en France, à travers des tournois, des matchs amicaux, des activités de marketing, des activités aussi et d'échanges de joueurs, du savoir-faire. Et pour nous, c'est un grand honneur et un privilège de s'associer avec un club qui a un héritage, une histoire comme le vôtre, Président, puisque ça nous donnera aussi l'opportunité d'entrer dans un marché où on n'était pas présent encore et d'apporter notre vision et également aussi le beau jeu, comme on le pratique chez nous à Clermont, en Algérie, à GSK. Donc je vous remercie. Merci à tout le monde pour les présents si nombreux. Aujourd'hui, c'est un événement de l'histoire du club. Aujourd'hui, Zmerad Nini, la GSK, qui va démarrer encore vers des étapes encore meilleures. Le président passe à un palier professionnel. Donc je dirais aujourd'hui, les clubs professionnels les plus pertinents et les plus performants, c'est les clubs qui arrivent à avoir de très bons partenaires. Vous savez que la mondialisation, elle a touché même le monde du football. Donc, dans des perspectives de grandir et d'aller vers des performances meilleures, au niveau footballistique, on a besoin d'un partenaire de qualité. Donc c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Il y a eu naissance à un partenariat très important entre la GSK, qui est un club aussi prestigieux, qui a des dimensions internationales bien avant dans l'histoire. Vous savez que la GSK a participé, elle a représenté l'Algérie plus d'une centaine de fois. Et puis à travers cette démotion, en capitalisant toute cette histoire du club, on a été contraints ou bien, je dirais, contraints ou obligés de s'appuyer sur des partenaires de qualité, surtout en matière de formation. Chose faite aujourd'hui, on peut dire qu'avec ce partenariat, la GSK va passer à l'étape de la formation et de la création réelle de la richesse, qui est formée des talents. Et puis participer aussi à des tournois internationaux, essayer de côtoyer le professionnalisme, et puis faire des échanges en matière de marketing, en matière de finance et de réalisation de projets qui peuvent être des sources de financement pour le club. Exemple, je dirais, quand on arrive à tisser des relations avec des clubs de cette dimension, non seulement en forme, mais on essaye de transférer des joueurs, et puis recevoir de la formation de qualité qui est très importante, notamment en matière footballistique, mais aussi en matière pédagogique. C'est que le football, il y a une dimension du football en lui-même, il y a une dimension entreprise. Donc la dimension entreprise aussi doit permettre à la GSK de renforcer, je dirais, et de renforcer son investissement. Et puis, voilà, ça va lui permettre d'être vraiment un club à la dimension qu'elle mérite. Merci d'avoir cherché, moi-même, j'ai expliqué la GSK de renforcer, et j'ai accès à la GSK de renforcer, et j'ai expliqué la grosse affaire. Et puis, j'ai appris à la BSK de renforcer, et j'ai appris à lastar, j'ai accompli la CSK de renforcer, et j'ai accès à laannée par la SPK de renforcer. La conscie meure qu'elle mérite et j'ai écouté la GSK de renforcer. Je vous ai appris de la GSK de renforcer à la et j'ai appris de la tension avec des niveaux, mais on en rajoute à la GSK de renforcer, C'est une nouvelle page dans l'histoire de l'AGIASKA qui est en train de s'écrire. C'est une nouvelle page dans l'histoire du club de l'AGIASKA, le partenariat de l'AGIASKA est clairement au foot de l'AGIASKA. C'est une nouvelle direction de l'AGIASKA, Asadat Shriff Millal, qui s'appelle Idun Roux, qui s'appelle Idun Roux dans l'AGIASKA, qui s'appelle Idun Roux, qui s'appelle Idun Roux, qui s'appelle Idun Roux, qui s'appelle Idun Roux et qui s'appelle Idun Roux. L'héressé entre l'AGIASKA et le club d'une est un travail qui s'appelle Idun Roux. donc l'éducation de nous, l'éducation de l'éducation, de la compétence, de la compétence, de la compétence, de la direction de l'éducation. En tant que possível, on s'enclut à la compétence de nous, et on s'enclut à l'éducation de l'éducation. Depuis l'éducation du président de la G�. La GSK va prendre une autre dimension, puisque le partenariat de la GSK est l'avenir du club, soit la formation, le conseil et l'échange de joueurs entre les deux clubs. Et on s'assure les occasions d'améliorer, et on s'assure les projets de notre projet. On s'assure les occasions d'améliorer, et on s'assure les projets de l'Algérie. On s'assure les partenariats avec le club Clermont Foot. C'est un club avec des ambitions d'Ejdid, le président d'Ejdid. C'est presque un projet sportif. On s'assure l'appel à lancer les jeunes de l'Algérie. C'est une opportunité, une chance. Le football est un sport international. L'objectif de l'Algérie est de lancer les jeunes de l'Algérie. Surtout avec le centre de formation. Et on s'assure les deux. Et on s'assure les deux. Oui, bien sûr. Les dirigeants de l'Algérie, c'est des dirigeants de l'Algérie qui viennent juste de reprendre le club. Donc il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce qu'on a fait avec la JSK dernièrement. Et puis c'est une première d'un club angérien qui partage avec un club français de l'Algérie des objectifs communs. Et c'est une très bonne chose pour le club parce que franchement, les jeunes de l'Algérie qui travaillent au Clermont Foot, ont les mêmes idées que nous. Donc on va travailler en collaboration pour atteindre nos objectifs communs. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'un avenir en commun. Donc on a déjà commencé à s'assurer le choix par rapport aux jeunes, par rapport au scoutisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Algérie des objectifs communs. Et ce sont les récits de l'Algérie des objectifs communs. Donc c'est une bonne chose pour les gens qui viennent de l'Algérie des objectifs communs.